Donc je vais vous parler d'énergie et de climat. Je vais commencer cette première séance avec une vue un peu générale sur les questions d'énergie, comme le titre essaye de le suggérer. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment l'énergie abondante finalement a fait que vous êtes dans cette salle, avec le temps de faire des études, en bonne santé, avec quelques dizaines d'années d'espérance de vie devant vous, avec les moyens pour l'essentiel d'entre vous de rouler en voiture et de prendre l'avion. Bref, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que les kWh à profusion ont complètement façonné le monde qui nous entoure, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors, je vais assez peu vous parler d'équations différentielles et de choses de cette nature. Comme il y a très longtemps, moi que j'ai fini mes études, je m'en tiens en général à la règle de 3 et aux intérêts composés. Et vous allez voir que c'est souvent très largement suffisant pour avoir les idées à peu près claires sur un certain nombre de sujets. Donc, si vous arrivez à sortir de ce cours en ayant, je dirais, des réflexes sains sur c'est quoi les ordres de grandeur dans cette affaire, c'est quoi la manière de prendre de la hauteur de vue sur un problème, c'est quoi la manière d'aller directement aux enjeux principaux en essayant de faire très rapidement la part des choses, parce que ça va être ça votre métier plus tard, entre les trucs qui sont parfaitement accessoires et les choses qui sont des enjeux prioritaires à des échelles de temps relativement courtes, je n'aurai pas trop mal réussi mon coup, pardon. Il n'y a pas beaucoup qui écoutent. Je vais commencer par revenir quand même à une notion absolument fondamentale, puisque je vais vous parler d'énergie. Et la notion absolument fondamentale, c'est tout simplement de vous rappeler par-delà les équations qui, encore une fois, sont normalement plus fraîches dans vos cervelles que dans la mienne, sur ce que c'est que l'énergie. En fait, l'énergie, comme vous le savez très bien normalement, c'est une grandeur qui intervient à chaque fois que vous avez un changement d'état dans un système. Vous avez donc de l'énergie qui intervient quand vous avez une modification de température quelque part. Vous avez l'énergie qui intervient quand vous avez une modification de vitesse d'un objet. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous avez une modification de composition chimique de quelque chose, et typiquement une combustion. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous avez la distance entre deux corps qui s'attirent ou se repoussent qui varie, ou un corps plongé dans un champ qui a aussi sa position qui varie. Tout ça, il y a de l'énergie qui est associée à ce genre de modification. Et enfin, quand on parle d'énergie nucléaire, vous avez bien évidemment l'énergie qui est associée à la modification de la composition atomique. Vous avez encore l'apparition ou la disparition d'un rayonnement qui peut être associé à la manifestation de l'énergie. Donc vous voyez que dans tous ces processus que je viens de lister, en fait, l'énergie est quelque chose qui permet de caractériser l'ampleur du phénomène que vous avez en face de vous. Donc l'énergie, et c'est là que je voulais en venir, c'est par définition la traduction d'une modification de l'environnement. C'est par définition la traduction d'une modification de l'environnement. De ce fait, il n'existe pas, donc vous voyez qu'on s'écarte très vite du journal, d'énergie sale ou propre. Ça n'existe pas. Aucune énergie n'est sale, aucune énergie n'est propre. C'est là comme ailleurs la dose qui fait le poison. Est-ce que le sucre est un poison violent ? Ça dépend. Si vous en mangez 2 grammes par semaine, non. Si vous en mangez 2 kilos par jour, oui. C'est très exactement la même chose pour l'énergie. Encore une fois, il n'existe pas d'énergie sale ou propre. Ça n'existe pas. C'est la dose qui va faire le poison. Dire que c'est la dose qui va faire le poison, ça veut dire que tant que vous n'avez pas regardé les chiffres, les ordres de grandeur et les vitesses d'évolution, vous en restez à la conversation de bistrot, juste en face, très bon bistrot que je vous recommande. Mais on n'est pas en mesure de gérer le problème. Donc encore une fois, c'est les ordres de grandeur qui font ou qui ne font pas un problème. Par ailleurs, vous avez appris qu'il y a une très belle loi en physique qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Donc quand vous voyez dans le journal qu'on produit de l'énergie, on ne la produit pas, on la transforme. Et pour la transformer, il faut en avoir une autre ailleurs. Donc on peut transformer de l'énergie chimique en électricité, tant qu'on veut. On ne produit pas d'énergie dans une centrale électrique. On ne produit pas d'énergie d'une manière générale. On ne fait que la transformer. Alors l'énergie, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Là aussi, un certain nombre de débats peuvent laisser penser que l'énergie, c'est quelque chose de très récent. Non, l'énergie est un très vieux compagnon de route de notre espèce, puisque l'énergie chimique a été domestiquée par nos lointains ancêtres, il y a quelques centaines de milliers d'années, ou on va même peut-être dire un million d'années. Donc l'énergie de combustion est un compagnon de route de nos lointains ancêtres depuis les époques extrêmement anciennes. Les énergies qu'on qualifie aujourd'hui de nouvelles, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les biocarburants, etc., tout ça, c'est extrêmement vieux. Enfin, c'est nouveau si on s'accorde sur le fait que la nouveauté peut dater d'il y a quelques milliers d'années. Et à ce moment-là, je veux bien considérer les énergies renouvelables comme des énergies nouvelles. Non, elles sont extrêmement anciennes. Toutes les énergies renouvelables ont été utilisées dans l'Antiquité. Et si les énergies fossiles et l'énergie nucléaire les ont supplantées, c'est pour des raisons physiques, donc, in fine, des raisons économiques, c'est absolument, c'est pour rien d'autre. C'est tout simplement parce que quand on va voir les caractéristiques objectives des combustibles fossiles, on va se rendre compte que tant qu'il n'y a pas d'inconvénients majeurs associés à leur utilisation, c'est considérablement supérieur aux énergies renouvelables. Et du reste, ça nous amènera à une conclusion quand on verra les énergies renouvelables, qui est que pour faire autant en volume et à un prix aussi ridicule que ce que nous payons aujourd'hui les énergies fossiles, ça va être extrêmement difficile, même si vous faites tous dans cette salle preuve d'un génie dont je ne doute pas une seconde. En ce qui concerne le pétrole, vous avez des traces de l'utilisation du pétrole il y a quelques milliers d'années avant notre ère, et en particulier les Sumériens, ils ne s'en servaient pas de temps comme combustible que pour calfater les bateaux, donc ils avaient déjà découvert avant Collat les vertus du bitume pour avoir des surfaces imperméables. En ce qui concerne le charbon, il y a des traces là aussi d'utilisation du charbon à des époques très anciennes, et une petite anecdote pour montrer comment le monde est complexe, il faut savoir qu'en France, c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises. La déforestation battait son plein de l'an 1000 jusqu'à l'an 1850, en gros. D'abord, elle a eu lieu pour des raisons agricoles, il a fallu couper des forêts pour faire des champs, pour avoir à manger, et ensuite on a commencé à couper du bois pour alimenter les forges, et s'il n'y avait pas eu de charbon, on aurait tout coupé. Donc le charbon, aussi étonnant que ça puisse paraître, a sauvé les forêts françaises. S'il n'y avait pas eu de charbon, aujourd'hui il n'y aurait quasiment plus de forêts, probablement. Donc, ce qui caractérise l'ère moderne, encore une fois, et on ne va faire que ça pendant ce cours, par les chiffres, même si, encore une fois, on ne va jamais beaucoup s'éloigner de la règle de 3, ce qui caractérise l'ère moderne, ça n'est pas, ou marginalement, l'apparition de sources d'énergie nouvelles, vous allez voir ce que pèsent le nucléaire et le photovoltaïque, qui sont les deux vraies énergies du XXe siècle dans cette histoire, tout le reste était connu bien avant, c'est le changement d'ordre de grandeur dans l'utilisation de ce que nous avons à notre disposition. Par ailleurs, quand on va commencer à compter, il est important d'avoir une unité. Alors, en matière énergétique, il y a des tas d'unités qu'on peut utiliser, et du reste, c'est souvent une source de confusion pour le profane. On va dire que la seule orthodoxe, celle qui, normalement, devrait être la seule en vigueur entre ces honorables murs, c'est le joule et tout ce qui précède ou suit. Alors, si vous prenez ça comme unité d'énergie, eh bien, un Français consomme à peu près 170 gigajoules par an. Sauf que, personne ne sait ce que c'est qu'un joule. Déjà, les autres unités que je vais évoquer, les gens ne savent pas bien, le joule, ils savent encore moins. Donc, les unités les plus usuelles en matière énergétique, ça n'est pas le joule. L'unité, on va dire, qui est la plus usuelle pour le grand public, c'est souvent le kilowattheure, et qui est, à tort, très souvent assimilée à l'électricité. Un peu moins maintenant, depuis que Gaz de France envoie des factures en kilowattheure. Mais, et du reste, c'est une des raisons pour lesquelles, là aussi, dans le journal, vous avez très fréquemment une confusion entre énergie et électricité. Je suis sûr que la majeure partie des Français, si on faisait un sondage, considèrerait que l'électricité est de très loin la source d'énergie dominante qu'on utilise dans le pays, ce qui n'est pas vrai. Donc, on va dire que l'unité la plus usuelle, c'est le kilowattheure, qui, comme vous le savez, vaut 3,6 mégajoules, ou bien une autre unité d'énergie très fréquente, même si les gens ne la prennent pas comme unité d'énergie, c'est tout simplement le litre de carburant, qui est une unité dont, en ce moment, on parle un petit peu. Alors, le litre de carburant, ça vaut à peu près 10 kilowattheures. Si je ramène en kilowattheure la totalité de la consommation d'un Français, alors je prends la consommation d'énergie du pays et je divise par le nombre de Français, et on verra plus tard les limites dans lesquelles ce genre de calcul est valable, eh bien, un Français mange, consomme, utilise 47 000 kWh par an. Là, il s'agit d'énergie tout confondue. Charbon, gaz, pétrole, fission nucléaire, etc. Après, vous avez une unité d'énergie que les énergéticiens adorent, moi le premier, qui est la tonne équivalent pétrole. Alors, la tonne équivalent pétrole est une unité qui ne s'applique pas qu'au pétrole. Ça désigne la quantité d'énergie thermique libérée par la combustion d'une tonne de pétrole. Si vous ramenez ça aux autres unités que je viens d'évoquer, c'est à peu près 41,8 gigajoules, on va dire un peu moins de 42, et ça fait donc à peu près 11 600 kWh. Vous avez ici un premier graphique, j'aime beaucoup les graphiques, qui vous montre la quantité d'énergie consommée, d'énergie primaire, je vais vous expliquer après ce que c'est, consommée par habitant pour un certain nombre de pays à la surface du globe. Alors, vous avez ici les États-Unis, ce n'est pas les plus gros consommateurs par habitant, mais c'est ceux dont on parle le plus souvent. Donc voici les afro-américains qu'il faut pendre. Ici, vous avez un certain nombre d'autres pays qui sont des gros consommateurs d'énergie. Par exemple, ici, vous avez le Canada, qui est un gros consommateur d'énergie. Là, vous avez la France, dont vous voyez qu'elle se situe, grosso modo, à peu près à trois fois la moyenne mondiale. Donc avec cette unité d'énergie, un habitant de la planète, en moyenne, consomme un peu plus d'1,5 tonne équivalent pétrole par an. Bien évidemment, comme la tonne équivalent pétrole est un nombre de joules ou un nombre de kilowattheures, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Et en particulier, pas spécialement à du pétrole. Vous pouvez appliquer la tonne équivalent pétrole, à du charbon, à des gaz, à de l'électricité, très exactement à ce que vous voulez. Et puis vous voyez ici un certain nombre de pays, dont par exemple Bangladesh, à qui il est arrivé quelques misères il n'y a pas longtemps, qui est à peu près 0,15 tonne équivalent pétrole de consommation d'énergie par personne et par an. Puis vous en avez d'autres, par exemple le physicien des particules, il aime bien l'électron-volte, etc. Ceci est l'occasion pour moi de vous rappeler une chose qui va être importante pour la suite, là aussi. Quand vous avez une réaction chimique, l'énergie mise en jeu par atome est typiquement de l'ordre de la dizaine d'électrons-volts. Quand vous avez une réaction nucléaire, l'énergie mise en jeu par atome est typiquement du million d'électrons-volts. Donc rappelez-vous que si on sait exploiter la fission dans un atome plutôt qu'une réaction chimique pour le même atome, le rapport de l'énergie nucléaire qu'on peut en tirer à l'énergie chimique qu'on en aurait tirée est en ordre de grandeur de 1 million à 1. La densité d'énergie par unité de masse contenue dans de l'uranium qu'on fissionne est en gros un million de fois plus élevée que la densité d'énergie par unité de masse que vous allez trouver dans le pétrole que vous brûlez. Gardez cet ordre de grandeur en tête parce qu'il n'est pas sans intérêt. Je vous ai donc dit que j'allais vous parler essentiellement d'ordre de grandeur et à la base de ce que je vais vous raconter sur la consommation d'énergie, vous allez trouver cette courbe qui va en filigrane rester absolument omniprésente partout. Alors cette courbe c'est quoi ? C'est l'évolution de la population humaine depuis l'époque où les hommes se sont sédentarisés. Si vous vous rappelez un tout petit peu de vos cours d'histoire, vous vous rappelez que l'ère dans laquelle nous vivons actuellement le néolithique, enfin la période historique qui s'appelle le néolithique, a commencé avec la sédentarisation des hommes qui a commencé aussi, et on y reviendra quand on parlera de climat, à l'époque où le climat planétaire est entré dans la phase chaude que nous connaissons aujourd'hui, début de l'Holocène, après la dernière déglaciation qui s'est étalée de il y a 20 000 ans à il y a 10 000 ans. Donc il y a 10 000 ans, début de la sédentarisation des hommes et début de l'agriculture, à l'époque, nous, si l'on peut dire, sommes à peu près 5 millions d'individus. Donc la moitié de la population francilienne pour l'ensemble de la planète. Il y avait de l'espace. Au début de la révolution industrielle, nous sommes déjà 100 fois plus nombreux, mais nous ne sommes encore que 0,5 milliard d'individus. Donc on va dire une grosse population européenne pour l'ensemble de la planète. Et puis à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes au-delà de 6,5 milliards d'individus. C'est-à-dire que depuis qu'on a découvert les joies de la machine à vapeur, la population humaine a fait un bond d'un facteur 10. Un facteur 10. Et depuis qu'on s'est sédentarisé, donc le début de l'agriculture, la population humaine a fait un bond d'un facteur 1000. Il est bien évident que vous ne pouvez absolument pas comparer une population de quelques millions d'individus nomades avec une espérance de vie à la naissance qui devait se balader entre 20 et 30 ans. Ça, c'est l'homme au sortir de la préhistoire. Avec quelques milliards d'individus sédentaires. Ça, c'est aujourd'hui. Avec une espérance de vie à la naissance qui, en moyenne mondiale, doit se balader pas très loin de 60 ans. La situation n'est absolument pas comparable à ce que notre espèce a connu au moment de la dernière grande transition climatique. Donc, un changement d'ordre de grandeur majeur, absolument majeur, c'est la démographie. Et j'y reviendrai à un certain nombre de reprises dans le cadre de ce cours parce qu'il est bien évident qu'une consommation globale n'est rien d'autre que la consommation par personne fois le nombre de personnes. Donc, vous ne pouvez jamais faire abstraction de la démographie dans la manière dont on envisage l'avenir. L'autre fait majeur du XXe siècle, le voici, c'est l'augmentation de la quantité d'énergie consommée par personne. Donc, je vous ai dit que l'une des unités favoris des énergéticiens, c'était la tonne équivalent pétrole. Eh bien, application tout de suite. Voici donc, en tonne équivalent pétrole, la manière dont a évolué la consommation d'énergie par personne sur Terre depuis un siècle et demi, en gros. Et vous voyez, et il s'agit bien de par personne sur Terre, donc il ne s'agit pas seulement des riches occidentaux dans cette affaire. C'est une moyenne mondiale, avec tout ce qu'on peut raconter sur une moyenne qui n'est jamais représentative de la situation d'un individu particulier. Et cette consommation d'énergie est passée en gros de 0,15 tonnes équivalent pétrole à la fin du XIXe siècle à un peu plus de 1,6 aujourd'hui. Donc, il y a eu une multiplication par 10 en ordre de grandeur de cette quantité d'énergie consommée. Retenez quelque chose qui est absolument fondamental pour votre avenir professionnel, et je dis bien absolument fondamental pour votre avenir professionnel, c'est que, parce que ma génération et la génération de mes parents, on a exercé notre métier d'ingénieur pour ceux d'entre nous qui l'ont exercé dans un contexte de croissance structurelle de l'économie. Il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dit que c'est le contexte dans lequel vous allez exercer l'essentiel de votre vie professionnelle. C'est aussi quelque chose sur lequel je vais essayer de vous amener à réfléchir dans le cadre de ce cours. Donc, mettez quelque chose de très important là, déjà, sur ce, alors c'est pas une preuve là pour le moment, c'est juste une corrélation. Une très forte hausse de la consommation d'énergie par personne sur ce graphique correspond pile à une très forte croissance économique mondiale qui est celle qui a été enregistrée pendant les 30 glorieuses de 1945 à 1975 en ordre de grandeur et qui s'est arrêtée avec le premier chauffe pétrolier en 1974, pour être plus précis. Vous savez qu'aujourd'hui, au centre des discours politiques et au centre des visions conventionnelles de l'avenir que nous avons tous, il y a la perpétuation de la croissance économique. Je vais vous amener dans le cadre de ce cours à vous poser la question de savoir si, oui ou non, c'est ça qui va se passer et vous allez voir que pour des raisons physiques, encore une fois, c'est pas du tout dit que c'est ça qui va se passer. On va l'aborder pas plus tard qu'à la fin de ce cours-ci. Là, déjà, encore une fois, vous voyez que cette très forte croissance, encore une fois, entre les années 40 et les années 70, a été accompagnée, a été concomitante, a été corrélée et la cause de, allez savoir, une très forte croissance de la consommation d'énergie par individu. Avant même de rentrer dans le détail, je vais donc maintenant vous livrer une petite conclusion préliminaire qui est la suivante. Si je pars de l'idée que l'énergie, c'est ce qui caractérise la modification d'un système et donc que la consommation d'énergie par être humain est quelque chose qui est un bon indicateur agrégé de sa pression sur l'environnement puisqu'encore une fois, l'énergie, c'est ce qui nous sert à transformer le monde qui nous entoure. Plus d'énergie consommée, c'est la possibilité de mettre en mouvement de plus en plus vite des objets de plus en plus lourds, c'est la possibilité de modifier la température d'un corps, quel qu'il soit, ça peut être éventuellement l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de plus en plus vite et avec des volumes ou des masses de plus en plus importantes, c'est la possibilité de faire réagir entre eux des composés dans des proportions toujours croissantes, etc. Donc si, c'est la possibilité de pêcher les poissons toujours plus facilement, ce que les pêcheurs ont bien compris en utilisant plein de gazoil, etc. Donc, c'est très exactement, encore une fois, la possibilité de modifier le monde qui nous entoure si on accepte cette idée. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, donne une idée acceptable au premier ordre de la manière dont la pression de l'homme sur son environnement a été modifiée en très peu de temps. Je reprends ma courbe démographique qui, toutes choses égales par ailleurs, vous donne déjà un premier élément de pression sur l'environnement à consommation constante. Plus il y a de consommateurs, plus la pression est forte. Je compose ça avec la quantité d'énergie consommée par personne et cette courbe me donne une idée acceptable au premier ordre de la manière dont la pression de l'homme sur son environnement a été modifiée depuis que nous avons sédentarisé l'espèce. Et vous voyez bien que les débats que vous pouvez voir aujourd'hui dans le journal, ils ne sont pas liés à des processus qui sont qualitativement nouveaux, ils sont liés à des processus qui sont quantitativement nouveaux. La taille de la boîte il y a trois siècles, ce n'était pas un problème. La taille de la boîte aujourd'hui, c'est un problème. Ce qui a changé entre il y a trois siècles et aujourd'hui, ce n'est pas la physique, la physique est restée la même. Ce qui a changé entre il y a trois siècles et aujourd'hui, ce sont les ordres de grandeur associés au processus que nous avons mis en haute. C'est ça qui a changé. Donc encore une fois, tant que vous n'avez pas vu le nombre de zéros associé à quelque chose, on ne peut pas avoir de conclusion sur est-ce que c'est différent, est-ce que ce n'est pas différent de ce qui se passait avant. Entrons un tout petit peu dans le détail. Voilà, malgré leur avancée et la digestion, je vais essayer de vous expliquer ce graphique avec des flèches partout. Il y a deux manières de compter l'énergie. Il y a une manière qui s'appelle, ou exactement, qui consiste à compter ce qu'on appelle l'énergie primaire et une manière qui consiste à compter ce qu'on appelle l'énergie finale. Pour ceux d'entre vous qui ont un tout petit peu lu des articles de journaux sur la question, vous savez que de temps en temps, les gens s'écharpent sur la bonne manière de compter, etc. Enfin, en tout cas, entre spécialistes, c'est un sujet de débat connu et apprécié. Et je vais essayer de vous expliquer de quoi il retourne, surtout parce que c'est quelque chose qui est important pour savoir de quoi on parle. L'énergie, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne la crée pas, on la transforme. Donc, tout ce que sait faire l'homme, ce qui est déjà pas mal, c'est de trouver dans la nature des sources d'énergie qui existent déjà et de les transformer pour les adapter à son usage. Les sources d'énergie qu'on va trouver dans la nature parce qu'elles y sont déjà, c'est ce qu'on appelle de l'énergie primaire. Donc, dans l'énergie primaire, vous allez trouver les gisements de charbon, les gisements de pétrole, les gisements de gaz, le rayonnement solaire qui veut bien arriver à la surface de la planète, le bois qui veut bien brûler, l'eau que l'évaporation a mise toute seule en altitude et qui veut bien tomber dans une conduite forcée jusqu'à une turbine, etc. Et la chaleur accumulée dans les entrailles de la Terre. Enfin, on va donc trouver un certain nombre d'endroits où, entre guillemets, il y a de l'énergie mise à notre disposition qu'on peut utiliser comme telle ou qu'on ne peut pas utiliser comme telle. Dans la majeure partie des cas, cette énergie, on ne peut pas l'utiliser comme telle. Pour ceux d'entre vous qui ont une voiture, vous ne mettez pas dans votre voiture du pétrole brut. C'était des carburants raffinés. Vous ne faites pas arriver dans votre cuisinière du gaz brut directement sorti du gisement de lac quand il y en avait encore et maintenant de la mer du Nord. Vous faites arriver du gaz purifié dans lequel on a viré un certain nombre de cochonneries qui s'y trouvent, du CO2, parce qu'il y a des fois du CO2 dans le gaz, etc. Vous n'utilisez pas non plus de l'uranium directement chez vous. C'est assez rare. Vous utilisez préférentiellement de l'électricité. Donc, on a trouvé une source d'énergie dans la nature qui sont des noyaux d'uranium qui veulent bien se casser en deux quand on leur envoie un neutron dessus et on en fait une énergie finale qui s'appelle de l'électricité. Ce diagramme représente la consommation énergétique de la France, donc l'ensemble des Français, vous plus tous les autres, qui sont évidemment un peu moins intéressants, et vous avez sur la gauche les sources d'énergie primaires utilisées par la France en 2004 ou 2005. Je ne sais plus, mais peu importe, ça ne change pas grand-chose au raisonnement. Donc, la France, cette année-là, a utilisé un peu de charbon, pas mal de pétrole, un peu de gaz, pas mal de nucléaire et des énergies renouvelables. Et puis, on en a fait des énergies finales. Donc, avec le charbon, on a fait du coq. Pardon, le charbon vapeur ne devrait pas se trouver là, c'est une erreur. On a fait du coq, c'est-à-dire l'énergie qui est achetée par les aciéristes pour faire de l'acier. Donc, le coq, c'est le carbone qui va servir à réduire le minerai de fer dans un haut fourneau. Le charbon vapeur, je n'aurais pas dû le mettre là, c'est celui qui sert à faire l'électricité. Donc, ce charbon-là, il correspond à la flèche qui part vers le bas et il rentre dans ce gros paquet qui est la génération électrique. En ce qui concerne le pétrole, comme je le disais tout à l'heure, vous n'utilisez pas du pétrole brut. Vous allez utiliser des carburants routiers si vous conduisez une auto ou, ce qui sera moins fréquent, un camion. Vous allez utiliser du kérosène si vous prenez ce gros réservoir de kérosène volant qui s'appelle un avion. Vous allez utiliser du fioul si vous avez besoin d'un chauffage central qui fonctionne avec ce genre d'énergie, etc. Ça, c'est des énergies finales. Alors, vous voyez que le pétrole est une énergie pour laquelle la perte de transformation qui correspond à cette petite flèche est toute petite par rapport à l'énergie primaire. En d'autres termes, avec 5 à 10 % de l'énergie contenue dans le pétrole que vous avez initialement extrait de terre, vous assurez toute la chaîne d'extraction et de transformation. Vous prenez 1,10 kWh de pétrole dans le sol et vous avez un peu moins d'un kWh de carburant raffiné à l'arrivée. L'extraction, le transport et le raffinage vous ont consommé le 0,10 restant. Après, vous avez du gaz. Là, c'est pareil. Le gaz a des pertes ici qui sont extrêmement faibles. En général, le gaz, il jaillit tout seul des gisements dans lesquels il est contenu qui sont des gisements pressurisés. La nature fait bien les choses. Donc, vous avez l'essentiel de ce que vous avez prélevé qui finit par arriver quand vous le brûlez. Et puis, vous en avez une partie ici qui sert à la génération électrique. C'est également le cas pour le pétrole, toute petite. En ce qui concerne l'électricité, c'est une toute autre chanson parce qu'à peu près les deux tiers de l'électricité mondiale, on verra ça... Qu'est-ce que je dis ? Enfin, les deux tiers. 85% de l'électricité mondiale, on verra ça un tout petit peu plus loin, on les produit en commençant par faire bouillir de l'eau. Donc, vous allez commencer par faire de la chaleur. Cette chaleur, vous pouvez la faire en cassant des noyaux d'uranium en deux. Ça vous fait de la chaleur, mais vous pouvez aussi la faire en brûlant du charbon, ce qui, jusqu'à propre du contraire, fait de la chaleur, ou en brûlant du gaz ou en brûlant du pétrole. Et cette chaleur, vous allez la transformer derrière en énergie mécanique avec une machine thermique dans un alternateur, puis vous allez transformer ça en électricité. Et là, un monsieur qui s'appelle Carnot, ça devrait vous rappeler des vieux souvenirs, a dit que quand vous prenez de la chaleur pour la transformer en mouvement, vous avez beaucoup de mal et même vous n'y arrivez pas et même ça se montre à prendre toute la chaleur pour transformer ça en totalité en électricité. Vous êtes obligé d'en laisser une partie sur le bord du chemin. C'est ce qu'on appelle les pertes des centrales électriques. C'est en clair de la chaleur évacuée dans l'environnement. Si en France, on vous montre un aéro-réfrigérant, vous savez, ces grosses tours dont s'échappent de la vapeur d'eau au journal de 20 heures, vous allez penser centrale nucléaire, vous montrez la même chose à un Américain, il va penser centrale à charbon. Encore une fois, 85%, et si vous allez à côté de la centrale de Gardanne qui vient d'être fermée à côté d'Aix-en-Provence, vous verrez aussi de très beaux aéro-réfrigérants, c'est simplement la marque d'une centrale dans laquelle on a commencé par faire bouillir de l'eau. Point. Point. Ce n'est absolument pas la marque d'une centrale nucléaire. Donc, dès que vous avez de la chaleur dans le processus de génération électrique, vous perdez en cours de route n'importe quoi entre 50 et 80% de la chaleur initiale. Le rendement moyen des centrales à charbon chinoises, il est de 20 à 25%. Le rendement moyen des centrales thermiques sur Terre, il doit se balader aux alentours de 33%, ce qui est, soit dit en passant, très exactement le rendement des centrales nucléaires françaises. Donc, il ne faut pas croire encore une fois que le mauvais rendement, là aussi, c'est un fait médiatique sassé et ressassé qui ne correspond qu'à la loi de Carnot. Et ma foi, il faut que les journalistes comprennent ce que c'est que la loi de Carnot. C'est un peu difficile. Mais ça n'est que ça. Donc, vous êtes obligés de perdre de la chaleur en cours de route. C'est cette chaleur qui est représentée par cette énorme flèche bleue que vous avez là. Donc, dès qu'on fait de l'électricité, autant pour les autres énergies, vous n'avez pas une différence considérable entre énergie primaire et énergie finale parce que les pertes du système énergétique sont faibles, autant quand vous faites de l'électricité, sauf quand vous en faites directement avec du mouvement, typiquement une chute d'eau, les pertes sont, correspondent à l'essentiel de l'énergie primaire que vous avez utilisée. L'essentiel. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Les centrales dites à co-génération, c'est des centrales dans lesquelles, au lieu de considérer une énergie finale parce que quelqu'un a pile à ce moment-là besoin de vapeur ou d'eau chaude pour élever des crocodiles. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Donc cette chaleur est évacuée dans l'environnement. Si, si, ça existe. Il y a une ferme à Crocodile à Marcoule ou à Pierre-Latte, je ne sais plus, enfin quelque part dans la vallée du Rhône. Et donc cette chaleur, elle est perdue et on considère que c'est une perte. Enfin, vous avez des renouvelables. Alors les renouvelables, vous avez deux parties. En France, vous avez le bois et vous avez les chutes d'eau. Et vous verrez tout à l'heure avec le... Aujourd'hui, je vais vous en parler très brièvement quand on verra encore une fois très brièvement la question des renouvelables. En gros, les deux renouvelables qui comptent à la surface de la planète, c'est le bois et les chutes d'eau. Donc vous avez une forte proportion de renouvelables dans le mix énergétique quand vous avez ou des forêts ou des montagnes. Après le reste, c'est dans l'épaisseur du trait. Voilà, donc le bois peut être utilisé directement. C'est la cheminée qui crépite l'hiver avec un rendement absolument déplorable ou bien c'est l'eau qui tombe et qui va alimenter une turbine et à ce moment, ça rentre dans le gros paquet ici de la génération électrique. Alors en fait, si ce diagramme avait dû être parfaitement pédagogique, ce qui pour vous ne serait pas sans intérêt, ça aurait dû changer de couleur en cours de route ici. On aurait dû changer la couleur là parce qu'encore une fois, ça, c'est pas spécifique au fait que vous allez trouver du nucléaire et ça non plus. L'électricité en sortie, une fois que vous avez un électron qui arrive quelque part, il ne vous dit pas si le début de son histoire a commencé avec un mètre cube d'eau qui est tombé ou avec un noyau d'uranium qui s'est cassé en deux. Il ne vous le dit pas. L'électron qui arrive chez vous, c'est le même quel que soit le processus qui est à l'origine de la génération électrique. Alors, deux énergies dont le journal aime beaucoup parler, l'hydrogène et récemment l'air comprimé sont des énergies finales. Ce sont des énergies finales. Il n'existe pas dans la nature de réservoir d'air comprimé. Il n'existe pas dans la nature de réservoir d'hydrogène. L'hydrogène, vous en avez tant que vous voulez. Quand c'est associé à de l'oxygène, ça donne un truc dans lequel c'est très agréable de prendre des bains, mais vous n'avez pas d'hydrogène sous forme libre dans la nature. Ces énergies sont donc des énergies finales. Ce sont d'aussi bonnes idées que l'énergie primaire avec lesquelles ou avec laquelle plus exactement on les a produites. Exactement comme l'électricité est une aussi bonne idée que l'énergie primaire avec laquelle on l'a produite. Si vous faites votre électricité au charbon, et on verra dans pas longtemps que c'est le mode dominant de production électrique à la surface de la planète, l'électricité n'est pas une énergie propre au regard du changement climatique. Absolument pas. C'est même l'énergie la plus dégueulasse que vous pouvez imaginer. Toujours dans cet ordre d'idées, la voiture électrique dans un pays dans lequel on fait 80 ou 90% de l'électricité au charbon, c'est bien pire qu'une voiture diesel. Roulez au pétrole, s'il vous plaît, dans les pays dans lesquels l'électricité est faite au charbon. Parce que c'est bien meilleur à tout point de vue. Donc, encore une fois, c'est absolument primordial de se rappeler de cette différence entre énergie primaire et énergie finale. La contrainte, ce sur quoi nous devons raisonner, parce que c'est ça qu'il y a dans la nature, c'est ça qu'il y a dans nos grands placards, c'est l'énergie primaire. L'énergie sur laquelle la contrainte est à prendre en compte, c'est l'énergie primaire. Une fois qu'on a fait l'hydrogène et une fois qu'on a fait la voiture avec une pile à combustible, effectivement, c'est propre. Il faut juste faire les deux. Pour ça, il faut de l'énergie primaire. Donc, encore une fois, faites très attention à cette distinction et d'une manière générale, rappelez-vous que la bonne manière de borner un système est toujours quelque chose qui est absolument fondamental dans le résultat que vous allez en tirer. C'est absolument fondamental. Encore une fois, si vous bornez le système pour la pile à combustible avec la voiture déjà faite, la pile déjà faite et l'hydrogène déjà produit, c'est sûr que vous allumez le machin et il n'en sort que de la vapeur d'eau. C'est parfait. Sauf que si vous étendez un tout petit peu les frontières du système, vous vous rappellerez qu'il faut produire l'hydrogène, ce qu'aujourd'hui se fait en craquant du méthane, ça fait plein de CO2, et qu'il faut produire la voiture et la pile à combustible, ce qui aujourd'hui nécessite plein d'énergie et fait plein de CO2. Et au final, et au final, votre affaire fait autant de CO2 par kilomètre parcouru qu'une voiture diesel. Pas petite. Voilà. Donc, les frontières du système, encore une fois, quand on s'intéresse au système énergétique, c'est absolument fondamental et il faut toujours remonter jusqu'à l'énergie primaire. Toujours. Regardons maintenant le monde dans son ensemble et plus simplement la France, même si c'est un pays qui compte beaucoup dans le monde. Voici ici l'approvisionnement énergétique mondial en énergie primaire de l'humanité. En 2004, l'humanité a donc consommé à peu près 11 milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire dans lequel un tiers était du vrai pétrole du vrai pétrole pour à peu près 4 milliards de tonnes 30 milliards de barils quand on verra les unités exotiques. Un quart était du charbon 20% était du gaz et nous avons transformé ça en 7,5 milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie finale. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins entre les deux vous avez eu les pertes du système énergétique et ces pertes ont notamment été le fait du système électrique. Le reste, encore une fois, en fait beaucoup moins. Et vous voyez apparaître dans les énergies finales de l'électricité que vous n'avez pas dans les énergies primaires. Vous voyez que le charbon s'est très nettement estompé dans la part de l'énergie finale et il y a une très bonne raison à ça, c'est que l'essentiel du charbon consommé est allé dans ce paquet-là. C'est également vrai pour le gaz où une partie est allée là. C'est beaucoup moins vrai pour le pétrole qui est pour l'essentiel et consommé sous forme de produits pétroliers et pas d'électricité. 20% Non, c'est la chaleur produite par la fission. Donc l'énergie primaire pour l'uranium, c'est la chaleur dégagée par la réaction de fission. Donc c'est avant transformation en vapeur puis en électricité par un alternateur. Ce n'est pas aussi primaire que ça parce qu'il faudrait déduire en gros, il faudrait non pas prendre l'énergie de fission mais prendre l'énergie de fission plus l'énergie amont de traitement de la chaîne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un rapport de 1 à 1 million pour une unité de masse donnée entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire. Or l'énergie amont de la chaîne de l'uranium, c'est de l'énergie chimique. C'est du diesel dans des pelleteuses, etc. Donc ça ne vous change pas les ordres de grandeur. Par ailleurs, quand on verra le nucléaire, je vous expliquerai que l'appréciation des réserves en ce qui concerne l'uranium obéit à une logique qui est extrêmement différente de l'appréciation des réserves en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Ce ne sont pas du tout les mêmes modes de raisonnement. On aura le temps d'y revenir. Soyez-en bien certains. Pour l'instant, ce à quoi je voulais en venir, c'est que dans l'approvisionnement énergétique mondial en énergie primaire, vous avez à peu près 20% de l'énergie qu'on peut considérer comme étant sans carbone. Alors sans carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut soit dire que le processus physique ne dégage pas de CO2. Ça, justement, pour parler du nucléaire, c'est typiquement le cas quand vous coupez un noyau d'uranium en deux. On peut reprocher des tas de choses au fait de couper un noyau d'uranium en deux. La seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de créer du CO2. Pour créer du CO2, il faut associer un atome de carbone avec deux atomes d'oxygène, ce qui ne correspond pas exactement à ce que vous avez quand vous coupez un noyau d'uranium en deux. Vous avez également l'hydroélectricité qui est une énergie, voilà, faire tomber un mètre cube d'eau sur une turbine, ça ne dégage pas de CO2 jusqu'à preuve du contraire, enfin pas en direct. Il faut faire la turbine et il faut faire le barrage, mais pas en direct. Et vous avez la biomasse dans la limite de son renouvellement. Alors la biomasse, qu'est-ce qu'on va faire rentrer là-dedans ? Le bois qu'on brûle et puis des choses un peu plus exotiques pour nous Français et beaucoup moins pour les gens qui s'en servent comme les bousses de YAC, etc. Donc vous avez un... Voilà, donc c'est la biomasse en gros, donc c'est soit de la matière organique, soit des résidus organiques issus de l'élevage, etc. Alors je dis dans la limite de son renouvellement. Pourquoi ? Parce que quand on verra la question du changement climatique, je vous montrerai à quoi ressemble le cycle du carbone, c'est-à-dire les échanges de carbone entre la surface terrestre et l'atmosphère et vous verrez qu'on peut considérer qu'on ne perturbe pas l'affaire tant qu'on ne fait que brûler ce qui au plus a poussé dans l'année. Quand on dépasse en combustion l'accrue annuelle, ce qui a poussé dans l'année, alors là, on commence à accroître le stock atmosphérique de CO2 et on ne peut plus considérer que la biomasse est une énergie sans CO2. Mais tant qu'on reste dans la limite de ce renouvellement annuel, alors on peut considérer que c'est une énergie sans CO2. Donc là, il y a une notion de seuil qui est très importante. Encore une fois, si vous avez une forêt sur laquelle il apparaît 5 tonnes de matière sèche dans l'année, si vous en brûlez 3, c'est sans CO2. Si vous en brûlez 6, il y en a une qui est avec CO2. Le reste, il y a du CO2. Vous brûlez 1 kWh de pétrole, il s'agit bien d'un kWh de pétrole en énergie thermique, pas d'un kWh électrique. Donc 1 kWh thermique de pétrole, vous avez mis à peu près 260 g de CO2 dans l'atmosphère. Vous brûlez 1 kWh de charbon, vous avez donc mis à peu près 340 g de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez que si vous faites passer ce charbon dans une centrale électrique qui a un rendement d'un tiers, et bien par kWh électrique, vous aurez mis à peu près 1 kg de CO2 dans l'atmosphère. Vous retenez ce chiffre parce que c'est une équivalence de 1 pour 1, inquiétez pas. Et le gaz, tout naturel qu'il soit, vous savez que le grand drame du pétrole, c'est qu'il n'est pas pétrole naturel et le grand drame du charbon, c'est que ça n'est pas du charbon naturel alors que c'est tout aussi naturel que le gaz. Et le gaz naturel jouit d'une image de propreté parce qu'il y a marqué naturel, je vous signale que la ciguë c'est aussi naturel et que quand vous prenez un caillou qui fait 3 tonnes sur la tête en centre de la montagne, c'est tout aussi naturel. Donc le gaz naturel, il fait naturellement du CO2 quand on le brûle. Voilà. Il en fait 200 grammes par kWh. Il est donc en ordre de grandeur 20% plus propre que le pétrole à unité d'énergie égale. Il n'est pas propre. Il n'est pas propre. Je ne sais pas si cette école est sponsorisée par Gaz de France. Mais enfin, quand on voit les publicités actuelles de Gaz de France à la télévision, chose que vous ne faites jamais parce que vous êtes occupés à piocher vos cours. Mais si vous le faites de temps en temps et que vous voyez la pub pour Gaz de France, on pourrait croire en voyant la pub qu'ils vendent des copeaux de bois, des éoliennes et des femmes un peu dévêtues. Bon. Ce n'est pas exactement le cas. Ce n'est pas exactement le cas. Le gaz, après pas assez ou trop, ça dépend des alliés. Donc, ce n'est pas le cas. Le gaz naturel, ça fait du CO2. Voilà. Comme ça. Après, on peut trouver que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais ça, on fait. Une question. Est-ce que le fait d'utiliser une énergie empêche d'en utiliser une autre ? Je vais prendre une question qui est très française pour discuter sur cette affaire-là qui est est-ce que la France et une question qui va beaucoup vous intéresser parce que le pétrole, il va se passer des tas de choses avant que vous soyez mort et moi aussi. Est-ce que la France consomme moins de pétrole parce que la France a des centrales nucléaires ? Une question intéressante. Si vous demandez son avis à M. Sarkozy en campagne, il va vous dire oui. Si vous regardez les statistiques, les statistiques vous disent non. Vous avez ici la part du pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire de la France en 2004. Alors, je vous montre des statistiques de 2004. Je suis désolé, pas de 2006 ou de 2007 parce qu'il se trouve que les organes statistiques mondiaux qui font ce genre de compte, ils ont un petit décalage le temps que tout ça remonte et qu'ils en fassent des compilations. Mais ça ne change pas les ordres de grandeur. Donc, vous voyez, la France est à 30 et quelques pourcents de pétrole dans son approvisionnement énergétique primaire. Ce qui, soit dit en passant, correspond très exactement à la moyenne mondiale. Vous voyez, la moyenne mondiale, c'est 30 et quelques pourcents de pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire. Donc, la France est dans la moyenne mondiale. Voilà. Et on a plein de nucléaires. Alors, regardons un certain nombre de nos voisins qui ont plus ou moins de nucléaires. On va prendre, par exemple, l'Autriche, qui n'a pas de nucléaire du tout. Eh bien, vous voyez que la part du pétrole en Autriche est un peu supérieure, mais pas beaucoup supérieure. L'Allemagne, qui a 30% de nucléaire dans son électricité, alors que nous, c'est plus proche de 80, consomme à peu de choses près à le pétrole, qui a à peu de choses près la même importance dans son mix. Alors, l'Italie a encore des centrales à fioul lourd. Ils vont les casser pour remplacer ça par des centrales à charbon. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas nécessairement une excellente idée, mais enfin bon. La Suisse, qui a à la fois du nucléaire et de l'hydraulique dans son mix électrique et qui n'a quasiment pas de pétrole dans son mix électrique non plus, et quasiment pas de gaz, a une consommation de pétrole, enfin, une part du pétrole dans son approvisionnement énergétique primaire qui est un peu supérieure au nôtre. Et enfin, la Grande-Bretagne, qui a 20% de nucléaire dans son mix électrique, a à peu près la même chose que nous en proportion dans son approvisionnement énergétique primaire en ce qui concerne le pétrole. Donc, il n'y a pas de lien direct, pas de manière évidente, entre l'utilisation ou non de centrales nucléaires et l'utilisation de pétrole. Et en vous disant ça, je vais vous amener à quelque chose sur lequel je reviendrai un tout petit peu derrière, c'est que les énergies sont quand même un peu spécialisées. Le pétrole, il ne sert pas indifféremment à n'importe quoi, le charbon ne sert pas indifféremment à n'importe quoi, le gaz ne sert pas indifféremment à n'importe quoi. Il y a des raisons historiques et physiques pour lesquelles ces énergies sont un peu différenciées et en particulier, le pétrole a une application privilégiée qui est celle des transports, qui est une application très privilégiée par rapport au gaz et au charbon. Et l'importance du transport dans le système socio-économique français n'est pas très différente de ce qu'elle est dans les autres pays d'Europe de l'Ouest. Donc on n'a pas de raison majeure de penser que parce qu'on fait notre électricité d'une certaine manière, alors ça change énormément de choses à l'organisation des transports. En l'occurrence, il n'y a pas de rapport évident entre les deux. Donc quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais vous raconter lundi prochain sur le pétrole, c'est applicable notamment à la France même si nous avons une génération électrique qui n'utilise pas ou peu de pétrole. Et vous allez voir dans pas longtemps que, ma foi, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas exceptionnel d'utiliser peu de pétrole dans la génération électrique. On a également des énergies renouvelables dans le monde. Avant de revenir aux énergies fossiles, je vais vous parler un peu de celles-là. Donc je vous disais, les grandes énergies qui comptent dans le monde, c'est bien simple, c'est celles dont le journal ne vous parle pas beaucoup. Pour commencer, c'est le bois qui fait à peu près 10% du total mondial et ensuite l'hydroélectricité. Alors là, je l'ai mis en équivalent primaire, vous me pardonnerez cette petite entorse parce que je ne vois pas de raison de compter différemment le nucléaire et l'hydroélectricité, qui fait à peu près 5% du total mondial. Retenez donc que les pays qui aujourd'hui ont un approvisionnement énergétique d'origine renouvelable significatif dans le total, c'est ou bien les pays qui ont des montagnes ou bien les pays qui ont des forêts. Et quand ils ont la chance d'avoir à la fois des forêts et des montagnes, alors là, c'est le nirvana, ils peuvent faire énormément avec les renouvelables. C'est le cas par exemple de la Suède. Plein de forêts, plein de montagnes, la Suède fait très peu de CO2 par habitant alors qu'ils ont une consommation énergétique par habitant qui doit être 50% supérieure à celle de la France. Et pourtant, plus de CO2 par habitant que nous et ils sont dans le bas de la fourchette en ce qui concerne l'Europe. Donc, si vous avez plein de forêts, pas beaucoup de monde sur plein de forêts et plein de montagnes, bingo, là vous pouvez faire plein de renouvelables. Dans tous les autres cas de figure, c'est que de cerises. Regardez par exemple la géothermie qui est la troisième énergie renouvelable par ordre d'importance fait 0,5% seulement. Après, vous avez des trucs qu'on peut même se demander ce que ça fait dans les renouvelables parce que les déchets municipaux faire brûler du plastique quand vous n'aurez plus de pétrole. Ça va être renouvelable un temps cette affaire. Les biocarburants, 0,2% du total mondial. Quand on verra les renouvelables, on y reviendra en détail pour voir si oui ou non ça va pouvoir remplacer le pétrole. L'éolien, 0,07%. Voilà, ça c'était la situation il y a deux ans. Même avec 30% de taux de croissance, on n'est pas aujourd'hui à 20% du total mondial. Ça ne marche pas. Et enfin, le photovoltaïque est environ, on commence à compter les zéros. Donc là, c'est pareil. On verra quand on s'intéressera aux renouvelables. On va tourner autour d'une question absolument centrale. Encore une fois, absolument centrale. Qui est, les gens de votre génération, est-ce que ce qu'ils vont voir dans la modification du système énergétique mondial dans les 30 ans qui viennent, c'est l'émergence du photovoltaïque et de l'éolien ? Ou est-ce qu'ils vont voir toute autre chose ? Tout autre chose. Et c'est absolument pas à ça qu'il faut se préparer. Voilà. Mais encore une fois, vous êtes maintenant des adultes. Donc vous aurez, j'espère, votre propre autonomie de pensée sur la question. Retenez surtout cette affaire, encore une fois, en ce qui concerne les renouvelables, c'est que leur importance dans le monde est en gros inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français. Ça, c'est un truc qui marche assez bien. Et il y a des raisons à ça. Maintenant, on va s'intéresser à la génération électrique. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la première source de génération électrique dans le monde, c'était le charbon. Le charbon est à l'origine de 40% des kilowattheures électriques produits dans le monde. C'est de très loin la première source d'énergie utilisée. Alors, je n'ai pas fait le sondage ici, mais amusez-vous à faire le sondage dans la rue en demandant au premier français qui passe c'est quoi ce qui domine dans la production électrique mondiale en ce qui concerne l'énergie primaire utilisée. Dans 6, 7, 8, cas sur 10, on vous dira c'est le nucléaire. Le français ne sait pas qu'il existe du charbon. Je pense que le charbon s'est terminé. En France, on a fermé nos dernières mines, on a mis nos derniers mineurs en pré-retraite. Voilà, donc le charbon, ça n'existe plus. Vous allez voir dans pas longtemps que non seulement ça existe, mais ça n'a jamais autant existé. Notamment à cause de ça, parce que le charbon est à l'origine de 40% de la production électrique mondiale. Pardon, vous avez ensuite le gaz naturel qui fait à peu près 20%. Le nucléaire et l'hydroélectricité font 15 à 16 chacun. Et le pétrole, à mon avis, je l'ai même du reste un tout petit peu surestimé dans ce graphique, il fait de l'ordre de 5%. Donc la raison pour laquelle plus de nucléaire, ce n'est pas moins de pétrole est toute simple, c'est que moins de pétrole dans la génération électrique, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Ceux qui n'ont pas fait plus de nucléaire, ils ont fait plus de charbon et plus de gaz. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire une seconde que le grand concurrent du nucléaire, c'est l'éolien ou le photovoltaïque. Les chiffres que vous avez vus juste avant, je l'espère, si vous savez encore compter, vous montreront que non. Le grand concurrent du nucléaire, c'est le charbon et le gaz. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Allemagne, pour ceux d'entre vous qui suivent l'évolution de ce pays, est la traduction très exacte de ce que je suis en train de vous dire. Si les Allemands vont jusqu'au bout de leur décision d'abandon de leur programme électronucléaire, ça n'est pas par des éoliennes qu'ils ont déjà construites et qui ne représentent pas grand-chose, qui vont remplacer les kWh en question, c'est par des tranches à charbon. Ils en ont à peu près 10 dans leur carton. C'est très exactement ça qu'ils vont faire. Un tiers de la production électrique mondiale est dite sans CO2. Vous l'avez ici. Et vous voyez que c'est à peu près à parité. Et je vous disais tout à l'heure, c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que le barrage des Trois Gorges c'est propre ? C'est tout à fait renouvelable. C'est parfaitement renouvelable le barrage des Trois Gorges. Est-ce que c'est propre ? Question. Je ne vous donnerai pas la réponse encore une fois à l'ambition de ce cours et de vous faire réfléchir un peu. Je n'ai quand même pas tout fait à la place. Vous avez ici quelque chose qui est maintenant un zoom sur le dernier siècle et demi sur ce qu'a été la consommation d'énergie de l'humanité. Alors hors bois, je ne vous ai pas mis le bois ici parce que autant c'est facile pour les énergies dites commerciales d'avoir des statistiques à des époques anciennes. Le charbon, le gaz, le pétrole se sont toujours vendus. Donc quand ça se vend, il y a une facture quelque part. En général, le vendeur n'aime pas trop mettre n'importe quoi sur sa facture parce qu'il préfère se faire payer ce qu'il a vraiment vendu et pas autre chose. Donc vous avez des statistiques commerciales qui sont disponibles et on peut ex poste récupérer ces données et avoir une idée de ce que les gens ont vraiment consommé. Le bois, c'est essentiellement de l'autoconsommation. Vous allez dans la forêt d'à côté, vous allez dans le fond de votre jardin, vous allez etc. Vous ramassez du bois et vous le brûlez. C'est déjà partiellement vrai dans les pays occidentaux et c'est tout à fait vrai dans un certain nombre d'autres endroits. Je pense que les statistiques sur la quantité de bois qui était consommée par les Américains en 1900, ce n'était pas extrêmement facile à faire. Donc il y a des évaluations seulement, je ne vous l'ai pas mis là-dessus. Ici, vous avez simplement ce qu'on appelle les énergies commerciales et vous constatez, mais ça fait 90% aujourd'hui. Alors vous constatez que cette énergie globale consommée par l'humanité, d'abord elle a très fortement cru, en l'espace d'un siècle elle a été multipliée à peu près par 30. Vous constatez également qu'il n'existe pas de cannibalisme entre les formes d'énergie. Plus de pétrole ne signifie pas moins de charbon. Plus de gaz ne signifie pas moins de pétrole. Plus de nucléaire ne signifie pas moins de gaz et de charbon et de pétrole, etc. Chaque forme d'énergie a connu sa propre croissance par-dessus la croissance existante et qui s'est continuée des formes d'énergie qui avaient été utilisées avant elle. Aucune énergie n'en a tué une autre. Aucune, pour le moment, à l'échelle macro. La deuxième chose que vous pouvez constater, c'est que la consommation de charbon, qui représente donc le bas de ce graphique, n'a jamais décru en tendance lourde depuis que l'humanité a commencé à utiliser du charbon. Jamais. Et non seulement, ça n'a jamais décru, mais vous voyez une rupture de pente ici qui correspond vraiment à quelque chose. Ici, vous avez l'électrification au charbon de la Chine qui, ce n'est pas une blague, les Chinois, construisent à peu près une tranche à charbon par semaine. Par semaine. D'accord ? Nous, on fait tout durant un foin avec des centrales dont on va construire une par... Non, une par semaine, tranche à charbon. Donc, vous avez ici la traduction de l'électrification au charbon en Chine et en Inde essentiellement, un peu dans les autres pays, mais surtout la Chine et l'Inde, c'est les gros acteurs dominants de cette affaire-là. Et c'est allé cette électrification au charbon bien plus vite que l'accroissement de la consommation de pétrole dans les transports de ces pays-là. Donc, charbon, pétrole et gaz croissent de concert et aujourd'hui, la totalité de ces hydrocarbures représente à peu près 80% de la consommation énergétique de l'humanité. Je vais me ramener à quelque chose qui a beaucoup d'importance, moi. Entre la génération de mes parents et la génération de mes enfants, eh bien, la consommation d'énergie mondiale accrue d'un facteur 8. D'un facteur 8 en deux générations. En deux générations. Question, est-ce que ça va encore croître d'un facteur 8 en deux générations, c'est-à-dire d'ici à 50 ou 60 ans ? Là aussi, si je n'ai pas trop raté mon coup, en sortant de ce cours, vous vous rendrez compte que le pari le plus vraisemblable, c'est de dire non. Ce n'est pas ça qui va se passer. Et s'il ne se passe pas ça, il se passe quoi ? Mais vous voyez que ça a été extrêmement vite. Regardons la France, pays cher à votre cœur, normalement. Ici, vous avez la quantité d'énergie primaire consommée par notre pays depuis 1960. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver de statistiques fiables pour 45-60, mais je pense qu'en 45, c'était encore significativement plus bas. Et là, on est à la fin des tronques glorieuses. Regardez le rythme d'élévation, la vitesse à laquelle ça va en ce qui concerne l'augmentation de la quantité d'énergie consommée. Entre 1960 et 1973, on est passé de 80 millions de tonnes équivalent pétrole à 170. En gros, ça a plus que doublé en 13 ans. Plus que doublé en 13 ans. Et ça, ça a été essentiellement le pétrole qui s'en est chargé, qui à l'époque avait deux grandes applications, à la fois la mobilité, c'est l'époque où les Français s'équipent en voiture, on verra ça un peu plus tard, et le moment où on augmente la production électrique avec des centrales à fioul. Alors effectivement, en France, le charbon en valeur absolue a décru, mais nous sommes un pays atypique. Aux Etats-Unis, 50% de la production électrique aujourd'hui est faite au charbon. En Allemagne, c'est pas loin d'être le même pourcentage. En Grande-Bretagne, ça a longtemps été l'énergie dominante pour la production électrique. Et l'une des plus grosses centrales à charbon européennes se trouve en Grande-Bretagne, à Drax, aujourd'hui. donc le charbon, encore une fois, en France, nous sommes totalement atypiques, ça reste une énergie reine dans le mix énergétique mondial. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 270 millions de tonnes équivalent de pétrole. Alors vous ne faites pas avoir, ça c'est parce que les gens, pourtant braves ingénieurs des mines, qui publient les statistiques énergétiques à l'Observatoire de l'énergie, ils vous donnent des pas de temps qui ne sont pas constants. Donc ils vous donnent une première mesure en 70, etc. puis je n'ai pas corrigé sur Excel. Donc évidemment, là ce n'est pas la plante qui se calme, c'est tout simplement le fait que, enfin c'est aussi la plante qui se calme, mais c'est tout simplement le fait que vous avez un point de mesure, des points de mesure beaucoup plus rapprochés. Mais c'est surtout ce qui s'est passé là qui est important. Et vous voyez ici le développement du programme électronucléaire qui en énergie primaire occupe maintenant la première place dans le mix, en énergie finale non, mais ça ne doit pas masquer le fait que les hydrocarbures restent en tout agrégé, charbon plus pétrole plus gaz, plus important en France que l'électricité primaire d'origine, enfin que la production nucléaire primaire. Donc nous sommes, comme tous nos voisins, parfaitement dépendants des hydrocarbures encore. Cette énergie, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va en faire, comme je vous le disais tout à l'heure, les conditions de vie des élèves ingénieurs à l'école des mines. On va en faire de la mobilité. Donc une partie de l'énergie s'utilise dans les transports. À l'échelle mondiale, où vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 7,5 milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie utilisée en énergie finale, on va dire que un tiers, à peu de choses près, s'investit dans les transports. Un petit tiers, un gros tiers, oui, un petit tiers, pardon, s'investit dans les transports. Ensuite, vous avez un gros tiers, cette fois-ci, dans l'industrie, l'industrie manufacturière, dont je vous montrerai tout à l'heure tout ce que ça vous a amené comme produit divers et varié auquel je suis sûr que vous n'associez pas l'énergie de manière spontanée. Ensuite, ça nous a amené le confort thermique dans les bâtiments. Vous verrez là aussi que l'utilisation dans les bâtiments est quelque chose qui est absolument majeur, même à l'échelle mondiale. Et enfin, ça nous a amené des tas de trucs aussi inutiles que les Tupperware et les Banylons, c'est-à-dire les fibres synthétiques, les détergents, enfin voilà, donc des tas de trucs qui... Bien d'accord, ça n'a absolument aucun intérêt. La pétrochimie est pourvoyeuse de milliers et de milliers de molécules qui ont complètement transformé votre vie. Complètement transformé votre vie. Je regarde maintenant la France. Voilà la répartition par secteur de l'énergie finale consommée en France. Et vous voyez que les transports, c'est un petit tiers. Les bâtiments, c'est une petite moitié. C'est une petite moitié. Donc, l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, électricité, plus chaleur, c'est quasiment la moitié de l'énergie primaire consommée en France. Et ça, c'est une conclusion qui est transposable à la quasi-totalité des pays développés. En d'autres termes, mettre des gens dans un bureau, vous, vous pensez que c'est une manière propre de faire tourner l'économie. C'est normal parce qu'on ressort avec le pli du pantalon impeccable le soir. En termes énergétiques, c'est pas si évident. En termes énergétiques, c'est pas si évident. Et il n'est pas du tout dit que la société sobre en énergie est une société dans laquelle tout le monde sera dans un bureau. Vous verrez du reste à la fin de ce cours que le plus vraisemblable, c'est qu'on sera partout sauf dans un bureau. Cette énergie, à quoi nous sert-elle ? Eh bien, elle nous sert à des tas de choses, encore une fois, pour lesquelles vous avez des idées et d'autres pour lesquelles vous avez probablement moins d'idées. Si je fais abstraction du fait que normalement vous êtes élève ingénieur et que vous devez avoir quand même quelques ordres de grandeur en tête, mais c'est pas sûr à ce stade, je vais commencer par prendre quelque chose qui est sûrement associé dans l'esprit d'un certain nombre d'entre vous, au moins à travers la lecture du journal, à l'énergie, c'est l'éclairage. Parce que vous n'avez pas un article qui vous parle d'économie d'énergie sans qu'on vous parle des ampoules basse consommation. Donc si on vous en parle beaucoup, c'est que ça doit être un gros poste. Ben non, en fait c'est un tout petit poste. La quantité d'électricité utilisée pour éclairer un logement standard d'un Français sur une année, c'est 450 kWh. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, un Français égale 47 000 kWh en gros, en moyenne annuelle. Donc 450 kWh pour éclairer un logement dans lequel vous avez en moyenne 2,3 Français ou 2,4, je ne sais jamais si c'est le bras gauche ou le bras droit. Mais voilà, donc en gros, quelques centaines de kWh. Après vous pouvez faire tourner toute l'année ce que j'appelle l'électroménager complet, donc un lave-vaisselle, un lave-linge, un frigo, un congélateur, un aspirateur et une tourniquette à faire la vinaigrette. Et ça, ça vous amène 2600 kWh. Exactement, ça vous consomme 2600 kWh électrique, c'est déjà un peu plus conséquent. Après vous pouvez fabriquer l'ordinateur que je suis en train d'utiliser et dont je suis sûr que vous avez à peu près tous un exemplaire dans cette salle. Eh bien, un ordinateur, c'est 10 ans, 8 ans, mettons, d'éclairage d'un logement. Pour faire cette bête-là, l'industrie et les fournisseurs de l'industrie, etc., ont dû consommer 3500 kWh d'énergie. Pour faire ça, là, qui pèse 2 kilos. Est-ce que la civilisation Internet va être propre ? Voir. Ça dépend où on met les frontières du système. Si on met les frontières du système autour de l'ordinateur qui est déjà fabriqué, du bureau dans lequel vous l'utilisez qui n'est pas chauffé, donc on se contente d'être l'été, par exemple, et que vous avez juste à brancher votre prise pour alimenter les 25 watts de l'ordinateur, c'est sûr, c'est hyper propre. S'il faut le faire, ça change un tout petit peu la chanson. Ensuite, vous pouvez monter dans ce que j'appelais tout à l'heure un réservoir de kérosène volant qui s'appelle un avion. Je vous signale que le poids au décollage d'un avion, c'est pas loin d'être pour un tiers du carburant, donc quand je vous dis que c'est un réservoir de kérosène volant, c'est pas faux. Il y a beaucoup plus de carburant que de bonshommes dans un avion qui décolle. Eh bien, vous allez consommer 6000 kilowattheures. Évidemment, vous n'allez pas les acheter sous forme de kilowattheures, vous allez les acheter sous forme d'un billet de Nouvelle Frontière ou d'EasyJet. EasyJet, pour traverser l'Atlantique, ils ne font pas encore. Et ils ne font pas du reste. Mais, pour des raisons physiques. Mais, vous achetez des kilowattheures. Oui, pour des raisons physiques. C'est parce que sur un court courrier, le carburant, c'est 10% des frais d'opération. Donc, vous pouvez violemment comprimer les 90% restants en n'embauchant plus personne, en n'ayant plus de service dans l'avion, etc. Ça passe. Sur un long courrier, c'est 35% le coût de carburant. Et ça, ma foi, ce n'est pas la compagnie aérienne qui décide de ce que ça va coûter. Donc, la compression des frais sur un long courrier va être considérablement plus difficile que la compression des frais sur un court courrier. Ceci expliquant cela, le low cost sur le long courrier qui, en plus, vu ce qui est en train de se passer avec le baril de pétrole, je ne suis pas sûr que ça arrive un jour. Il n'empêche que, encore une fois, vous faites l'aller-retour en avion, en seconde, en première, ça serait trois fois ça, et vous vous rendez compte que c'est considérablement plus de kilowattheure que d'avoir un frigo et un congélateur. Considérablement plus. Après, vous pouvez pousser le caddie toute une année à l'hypermarché. Par extension, chez le concessionnaire auto, chez le lotisseur pavillonnaire, chez le vendeur d'ordinateurs, etc. En gros, les produits manufacturés du T-shirt, la paire de chaussettes, les chaussures, les lunettes, les tables sur lesquelles vous êtes assis, la sacoche d'ordinateur qui est là, cet ordinateur, évidemment, etc. Enfin, bref, tout ce que vous achetez comme produit manufacturé dans l'année, eh bien, c'est l'énergie grise qui est contenue dedans, ce qu'il a fallu consommer comme énergie pour le fabriquer. Ça représente à peu près 12 000 kWh. D'accord ? Donc, vous n'en avez pas l'impression, mais vous poussez le caddie chez Carrefour, et ça, c'est hors alimentation. Vous avez consommé, et chez Carrefour, chez le concessionnaire Citroën, eh bien, vous avez consommé 12 000 kWh dans l'année. Voilà. Ensuite, vous pouvez conduire la voiture que vous avez achetée. Là, retenez cette équivalence qui n'est pas fausse, 1 km en voiture égale 1 kWh d'énergie consommée. Ça, c'est, cette équivalence tient compte de la fabrication de la voiture et du raffinage du carburant. Donc, c'est un agrégat, c'est le coût complet énergétique d'un kilomètre en voiture. Donc, un kilomètre en voiture égale 1 kWh, égale 10 heures d'ampoule de 100 W allumés. Donc, et un kilomètre en voiture, c'est vite fait. Donc, la voiture française qui fait, allez, pas 15 000, mais 13 000 km par an, en gros, eh bien, c'est 13 000 kWh d'énergie consommée. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'éclairage du logement. Et enfin, vous pouvez chauffer un logement ou quelque chose qui n'est pas un logement à moins qu'il y ait des gens qui dorment dans cette salle, donc comme par exemple la salle de cour dans laquelle nous sommes. Et à ce moment, vous allez consommer pas loin, en moyenne française, de 200 kWh par mètre carré et par an. C'est-à-dire que le chauffage de 2 mètres carrés dans cette honorable maison, qui doit à mon avis être une non moins honorable passoire à calories, eh bien, ça vous consomme autant d'énergie que l'éclairage annuel d'un logement. D'accord ? Vous avez autant d'énergie consommée par l'éclairage annuel d'un logement que par le chauffage de 2 mètres carrés du logement en question. 2 mètres carrés. Ça va vite, hein ? Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que quand on commencera à parler des économies d'énergie, vous comprenez bien que là, M. de la Palisse va souvent nous être d'un grand secours, on ne peut pas faire des grosses économies avec des petites consommations. Si vous mangez 5 hamburgers par jour et que vous mettez 2 sucres dans votre café, vous pouvez mettre des sucrètes dans votre café, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, c'est très exactement pareil. Si on veut s'attaquer au gros du problème, comme aurait dit Obélix, eh bien, ce n'est pas là-dedans qu'on va taper, c'est là. Donc, les grosses économies d'énergie vont concerner la manière dont on se loge et les lieux qu'on a bâtis pour héberger nos activités, vont concerner notre mobilité et vont concerner notre consommation de produits manufacturés. Je suis en train de vous dire que ce qu'on considère aujourd'hui comme acquis pour l'éternité dans les objets quotidiens qu'on manipule vont être affectés par tout ce que je vais vous raconter dans la suite de ce cours. Votre quotidien, c'est de l'énergie qui arrive de partout. Pour vous faire toucher cette notion du doigt de manière encore plus importante, je vais maintenant vous proposer une autre unité d'énergie qui n'était pas dans les unités tout à l'heure, qui est une unité politiquement très incorrecte, donc ça ne doit pas sortir de cette salle, c'est entre nous, qui est l'équivalent esclave. Alors, l'équivalent esclave, en fait, à travers cette notion, je vais vous proposer quelques calculs de coin de table pour montrer quelle est la quantité d'énergie qu'on peut attendre d'un être humain sur une journée en fonction de ce qu'on lui demande. Alors, cet être humain, on peut commencer par être un maître avec beaucoup de mensuétude, donc on lui demande rien de pire que ce que je suis en train de vous infliger, c'est-à-dire de ne pas vous endormir, mais on lui demande juste de rester assis sur une chaise toute la journée, voilà, il ne fait rien. Donc, à ce moment, il va me restituer sous forme de chaleur ce qu'il a mangé dans la journée, donc je lui donne 2000 calories à manger par jour parce que je suis un bon maître, je n'ai pas l'intention d'affamer mes esclaves, et à ce moment, il me restitue 2,5 kWh de chaleur dans la journée. D'accord ? Donc, si j'ai besoin de chaleur quelque part et que je n'ai que des hommes à ma disposition, si j'ai besoin de chaleur, hop, il m'en faut un pour 2,5 kWh. J'ai aussi besoin d'énergie mécanique, soit pour faire de l'électricité, soit pour utiliser directement sous forme de mouvement. Alors, à ce moment, je prends qui pèse 65 kg dans cette salle. Il n'y a pas quelqu'un qui pèse 65 kg ici ? Lui, là-bas, il a été repéré. Alors, on va lui demander de monter sur le Mont-Blanc avant son petit déjeuner. Voilà, facile. Eh bien, en faisant ça, là, vous vous rappelez quand même de E égale LGH, en faisant ça, une personne de 65 kg en utilisant ses jambes va restituer un demi-kWh d'énergie mécanique. C'est ça, le travail qu'elle va fournir, un demi-kWh en étant montée sur le Mont-Blanc. Je crois que le record de l'aller-retour, c'est 5 ou 6 heures. Ensuite, cette personne extrêmement efficace va me creuser un grand trou pour planter n'importe quoi et ce grand trou va nécessiter de pelleter 18 tonnes de terre à peu près quelques mètres cubes, 3-4 mètres cubes sur un mètre de dénivelé. Eh bien, ça, ça va me restituer 0,05 kWh d'énergie mécanique. Je vous disais tout à l'heure, un litre d'essence, c'est 10 kWh d'énergie thermique. Vous faites passer ça dans un moteur qui a un bon rendement, ça vous en sort encore 3 à 4 kWh de travail. 3 à 4 kWh de travail. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans un litre d'essence, vous avez en ordre de grandeur, allez pas me chicaner sur le fait que c'est plutôt 8 que 10, en ordre de grandeur, vous avez autant d'énergie dans un litre d'essence qui coûte le ridicule prix de 1,5 euros à la pompe que dans 10 paires de jambes ou 100 paires de bras sur une journée qui payées au SMIG vont vous coûter 1000 à 10 000 fois plus cher. L'énergie ne vaut rien. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel l'énergie est quasi gratuite et vous allez voir que c'est quelque chose qui ne va pas durer et que ça va poser non seulement des questions pour vous en tant qu'individu, mais ça va poser des questions absolument considérables pour vous en tant que professionnel. Quoi que vous fassiez, que vous alliez dans les assurances, la banque d'investissement en ne suivant pas l'exemple de M. de Carviel ou bien dans l'agriculture, le machinisme agricole ou que vous alliez faire de la chimie, vous serez concerné par le fait qu'aujourd'hui l'énergie est quasi gratuite et que demain ça ne sera probablement plus le cas. Je vais maintenant prendre la consommation d'énergie d'un Français ordinaire. Ordinaire. Pas vous. Vous êtes CSP+, etc. Non, vous, vous n'êtes pas ordinaire. Vous habitez à Paris. La vraie vie, ce n'est pas vous. Donc je prends un Français ordinaire, une caissière de supermarché, quelqu'un qui est agent municipal et qui ramasse les feuilles. Je parle bien de ces gens-là. Ça va être ça le drame de notre affaire. Votre coiffeur. Donc des gens, pas élèves ingénieurs à l'école des mines et je regarde à quoi correspond leur consommation d'énergie si j'utilise cette unité que je viens de vous décortiquer un petit peu qui est l'équivalent, allez, soyons plus politiquement corrects, domestiques ou êtres humains. Eh bien, chacun d'entre nous, et vous allez voir que ça a fondamentalement façonné le reste de la société, on dispose de l'équivalent de 20 esclaves à notre disposition en permanence, 24 ans sur 24. Ils ne gueulent pas parce qu'ils n'ont pas de vacances et parce qu'ils ne dorment pas. 24 ans sur 24 dans l'agriculture. Et pendant que nous sommes tous là à disserter dans cette salle, ces esclaves mécaniques font pousser à notre place les patates, les asperges, les tomates, les oranges, etc. Le blé qui va ensuite nourrir les cochons et les veaux. Donc, enfin, ou les vaches plus exactement. Donc, chacun d'entre nous, encore une fois, 20 esclaves à notre disposition en permanence qui s'appellent les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les séchoirs, etc. Puis nous avons chacun d'entre nous 28 paires de jambes à notre disposition en permanence qui sont en train de pédaler fort. Ça s'appelle une voiture, ça s'appelle un camion, ça s'appelle un avion, ça s'appelle un train, ça s'appelle un bateau. 28 paires de jambes à notre disposition chacun en permanence. Je vais vous donner un autre parallèle pour que vous compreniez bien si tant est que vous ayez besoin. Vous prenez une voiture de 50 chevaux par les temps qui courent plutôt petite voiture. Eh bien, les 50 chevaux en question, c'est-à-dire à peu près les 40 kilowatts, c'est la même puissance mécanique que si vous aviez 50 chevaux attelés devant la voiture. Vous prenez donc un français normal qui pour 15% de son revenu, c'est-à-dire 15% de son temps de travail, va être capable de se payer un carrosse avec 50 chevaux attelés devant, voire plus, et qu'il emmène à 130 km heure. Je vous pose la question, qui, en remontant jusqu'au roi de France, avait, il y a trois siècles, les moyens de rouler à 130 km heure et d'atteler 50 chevaux sur son carrosse, personne. Personne. Pas même Louis XIV n'avait la possibilité de faire ça. Pas même lui. Et aujourd'hui, encore une fois, avec 15% de son revenu, on peut faire ça. C'est les esclaves virtuels, c'est l'énergie quasi-gratuite qui nous offre ça. Je vous parlais tout à l'heure de la quantité d'énergie contenue dans les produits manufacturés, la voici. Nous avons tous, pour fabriquer, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, encore une fois, l'ordinateur, les tables, les chaises, les paires de lunettes, etc. 25 esclaves à notre disposition en permanence dans l'industrie. Alors, il y en a quelques-uns assis à rien faire parce qu'on a besoin de chaleur dans l'industrie, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui pédalent dans cette histoire et qui vont faire tout ce qui permet de fabriquer les objets. Allez visiter une usine un jour ou deux dans votre vie avant de sortir de cette école, vous verrez, c'est intéressant. Ensuite, on a tous 9 personnes assises dans la cave. Ça s'appelle un chauffage central. Avant, l'électricité ou plus exactement l'électricité spécifique, c'est-à-dire l'électricité qui ne sert pas à des usages thermiques. Il y a deux grandes catégories d'électricité. L'électricité qui sert à des usages thermiques et qu'on peut considérer comme substituable par autre chose, typiquement le chauffage, typiquement l'eau chaude sanitaire, l'eau chaude qui sert à prendre des douches et des bains. Eh bien, ces usages-là, on a coutume de les appeler des usages thermiques et vous avez d'autres usages en ce qui concerne l'électricité qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire qu'on considère que seule l'électricité peut nous rendre ces services-là. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que, par exemple, l'électricité consommée par un frigo est une électricité qu'on qualifie de spécifique alors que ceux d'entre vous qui ont fait de la voile savent qu'on peut avoir un frigo alimenté par du gaz. Ça fonctionne, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Donc, ça souffre des petites entorses cette nomenclature mais, en l'occurrence, ça marche quand même assez bien. Donc, l'électricité spécifique, c'est celle qui ne peut pas commodément être substituée. En particulier, pour faire tourner un moteur électrique, c'est mieux d'avoir de l'électricité qu'autre chose. Donc, l'électricité spécifique, elle nous a amené via les moteurs électriques à peu près 30 esclaves virtuels par personne. Ces moteurs électriques sont absolument partout. Il y en a déjà dans l'ordinateur que je suis en train d'utiliser. Il y en a eu pour fabriquer l'ordinateur, évidemment, sauf que ceux-là sont dans l'industrie. Et puis après, vous avez les domestiques des temps modernes qui préparent le café, lavent le linge, réfrigèrent les aliments, nous montent quand on est trop flémard pour prendre l'escalier, etc. Tout ça, ce sont des esclaves virtuels. Et enfin, vous en avez 5 qui sont perdus en cours de route dans le système énergétique. C'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est les pertes de rendement du système. N'importe qui qui croit aujourd'hui être modeste dans un pays occidental est immensément riche. N'importe qui qui considère que les pays pauvres sont pauvres fait une erreur de lecture au regard de l'évolution de l'histoire. Ces gens-là sont déjà immensément riches. Un Indien qui consomme à peu près le huitième de l'énergie consommée par un Français, avec mon équivalence, il a déjà 15 à 20 domestiques à son service en permanence. Déjà. Combien de domestiques à son service en permanence avait le paysan français d'il y a deux siècles ? Zéro. Zéro. Est-ce que vous savez quelle était l'espérance de vie à la naissance du paysan français il y a deux siècles ? Allez, lancez-vous. 40 à bas. Faites vos jeux. 45. moins de 30. Est-ce que vous savez quelle était l'espérance de vie à la naissance du citadin français il y a deux siècles ? Un peu plus de 20. Est-ce que vous savez quelle est l'espérance de vie à la naissance d'un Indien de l'an 2000 ? Plus de 60. J'ai pas fait de recherche sur le taux d'alphabétisation mais je suis prêt à parier avec n'importe lequel d'entre vous et laquelle d'entre vous que si on faisait des recherches on trouverait que le taux d'alphabétisation d'un Indien de l'an 2000 est considérablement supérieur au taux d'alphabétisation d'un paysan français de 1800. Donc et alors cette réflexion peut vous paraître provoquante elle peut vous paraître provoquante il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de définition en valeur absolue à la pauvreté il n'y en a pas personne nulle part non seulement il n'y en a pas mais la seule définition qui existe est une définition en valeur relative quand vous avez j'avais dit que j'utiliserais pas de crème mais je vais quand même en utiliser une une distribution de revenus qui ressemble à ça on appelle pauvres les gens qui sont là c'est ça la définition de la pauvreté donc vous prenez le revenu moyen ou médian ça dépend vous en prenez une fraction donnée 06 05 04 03 07 peu importe et vous allez considérer que tous les gens qui sont à moins que ça sont pauvres et bien vous voyez que la seule manière de faire disparaître la pauvreté mathématiquement la seule c'est que vous ayez ici une fonction de Dirac c'est la seule tant que vous avez une distribution qui n'est pas Dirac qui n'est pas ramassée juste sur une valeur vous avez de la pauvreté par définition par définition donc là aussi faire disparaître la pauvreté sauf parce que tout le monde gagne la même chose c'est mathématiquement impossible la diminuer oui ça c'est mathématiquement possible la faire disparaître non c'est mathématiquement impossible là aussi quand le journal vous dit il faut éradiquer la pauvreté c'est impossible c'est mathématiquement impossible la seule condition dans laquelle c'est possible encore une fois c'est si tout le monde sur Terre se met à gagner exactement la même chose telle que la pauvreté est définie encore une fois comme l'ensemble des gens qui gagnent moins qu'une fraction du revenu moyen alors encore une fois ça peut vous paraître provoquant ça n'est en fait que d'aller jusqu'au bout de la logique avec les notions qu'on manipule je vais finir la première partie du cours avec cette petite juxtaposition qui vous explique pourquoi les esclaves énergétiques ont cru et se sont multipliés ou plus exactement quelque chose qui est allé avec le fait que les esclaves énergétiques ont cru et multiplié et sans lequel ils n'auraient pas pu croître et se multiplier vous avez sur ce graphique qui apparaît le prix de l'énergie ou plus exactement le prix directeur de l'énergie par excellence qui est le prix du baril de pétrole je vous ai montré tout à l'heure que le pétrole faisait un tiers de l'approvisionnement énergétique mondial il se trouve que comme c'est la première énergie qui a été l'objet de marchés internationaux de manière importante aujourd'hui 70% du pétrole utilisé dans le monde passe les frontières et bien c'est une énergie dont le prix sert très souvent de prix directeur pour les autres formes d'énergie et en particulier pour le gaz donc le prix du baril de pétrole est quelque chose qui conditionne de manière très forte le prix de l'énergie d'une manière générale je vais prendre le prix en ce qu'on appelle les dollars constants donc je vais corriger de l'inflation je vais regarder ce que ça coûte vraiment d'acheter un baril de pétrole en dollars constants c'est la courbe mauve du haut et vous voyez qu'en 1860 ou en 1880 plus exactement parce que 60 ça faisait beaucoup de yoyo le baril de pétrole coûtait à peu près 20 dollars de 2004 donc je prends des dollars de 2004 pour retracer toute l'histoire du 20ème siècle ou un peu avant et en 1880 ça coûte 20 dollars de 2004 en 1970 avant le premier choc pétrolier ça coûte toujours aux alentours de 20 dollars de 2004 donc pendant un siècle c'est long un siècle c'est quand même pas rien et bien le pétrole a toujours coûté à peu près le même prix en dollars constants pendant que le pouvoir d'achat par personne de vos parents et grands-parents et arrière-grands-parents faisait ce qui est retracé sur cette courbe là en d'autres termes le prix réel de l'énergie le temps de travail qu'il faut consacrer à l'achat d'un kilowattheure n'a pas cessé de baisser dans le courant du 20ème siècle à chaque fois qu'un journaliste vous dit le pétrole n'a jamais valu aussi cher il vous raconte une ânerie le pétrole vaut aujourd'hui 10 fois moins cher que ce qu'il valait il y a un siècle 10 fois moins cher sinon comment voulez-vous expliquer qu'avec toujours 8 heures de temps de travail par jour et en fait moins de temps de travail aujourd'hui qu'il y a un siècle on ait les moyens d'en consommer 10 fois plus impossible impossible donc la seule chose qui explique qu'avec le même temps de travail aujourd'hui en fait beaucoup moins encore une fois il y a un siècle il n'y avait pas de congés payés à mon avis les 35 heures par semaine ce n'était pas vraiment d'actualité etc on ait les moyens de consommer considérablement plus de pétrole quand je dis ça je dis très exactement qu'en prix réel le temps qu'il faut travailler pour se payer 1 kWh et bien l'énergie a vu son prix divisé par à peu près 10 si vous rajoutez à cela le fait que vos prédécesseurs et les miens qui ont été payés pour ce faire ont fait des miracles dans l'efficacité énergétique c'est à dire le service que 1 kWh d'énergie primaire permet d'amener au consommateur c'est plus efficace maintenant de déplacer un objet avec la même quantité d'énergie on sait mieux faire c'est plus efficace de faire le café avec une même quantité d'énergie on sait mieux faire puis il est meilleur si vous composez cette baisse du prix par unité d'énergie avec l'augmentation de l'efficacité énergétique et bien mon esclave énergétique dont je vous parlais tout à l'heure son prix a été divisé par en gros un facteur 30 sur le 20ème siècle et c'est ceci qui explique cela et c'est ceci qui explique cela donc garder dès à présent à l'esprit quelque chose qui est absolument fondamental même si en vous parlant dès à présent d'économie je transgresse un tout petit peu le mandat qui consiste à ne vous parler que de physique le prix réel de l'énergie n'a pas cessé de dégringoler depuis le début de la civilisation industrielle et vous allez vivre une partie de votre vie d'adulte que je vous souhaite longue et heureuse dans un monde dans lequel ce mouvement va s'inverser ça va avoir des impacts absolument partout par exemple sur notre système politique parce que ça pose dès à présent des questions comme comment est-ce qu'on gère la démocratie et qu'on évite de se taper dessus dans un contexte dans lequel l'évolution structurelle du pouvoir d'achat c'est pas de monter mais c'est de descendre pas parce que monsieur Sarkozy ou madame Royal sont des incapables à cause de ça à cause de ça voilà donc vous allez peut-être devoir à l'avenir évoluer dans un contexte totalement inédit sur lequel les gens de ma génération et les gens qui nous ont précédés n'auront pas grand chose à vous raconter parce que ça va correspondre à un contexte économique qui sera radicalement structurant radicalement différent pardon de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant je m'arrête là pour la première partie je vous propose 15 minutes de pause puisque c'est dans cahier des charges et on reprend après et on reprend après